Et bien salut les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve sur Lone Survivor, des Actors Cut Edition sur PlayStation 4. Alors un jeu qui a été développé par Superflat Games, mais surtout par une seule personne, du genre de Jasper Burns, alors franchement ce jeu, pfff, alors c'est un direct play, mais ça fait très longtemps que j'ai pu jouer au jeu, ça doit faire environ la dernière fois que je l'ai lancé, je pense que ça fait 5 mois, environ, je n'ai pas fini le jeu, bon j'étais extrêmement loin dans le jeu, je l'avais quasiment terminé, mais je me suis dit, on va se refaire, tu sais, une petite partie comme ça, pour vous montrer ce jeu ce qu'il vaut, parce que je vous le jure les gars, ce jeu, si vous n'y avez jamais encore joué, mais qu'est-ce que vous attendez ? Ce jeu a une ambiance incroyable, ce jeu a des musiques, bon vous entendez, je vais vous laisser un petit peu avec la musique d'ailleurs, c'est les contre-litres. Ouais bon, bon, je ne vais pas vous laisser non plus 50 minutes sur la musique, mais quand même, vraiment, il y a une ambiance très prononcée, mais attends, c'est que les contre-litres, c'est que les contre-litres les gars, vous allez voir que là, dans le jeu, il y a une ambiance, mais pfff, je me souviens, la première fois que j'avais testé le jeu, je m'en souviens encore, j'ai eu la chocotte, j'ai eu, mais je n'ai pas été terrifié, mais franchement, ce jeu a une ambiance, mais ça m'a refroidi. Ce jeu, vraiment, il te prend en trip, par son ambiance, par son style graphique, vraiment, c'est un truc de barjo, littéralement. Écoutez, on va y aller, alors, bon, j'ai continué, bien entendu, sur le garde du clou, enfin, sur le garde du clou, bon, je ne suis jamais grandement intéressé, même si ça peut, je peux comprendre que certains puissent aimer ça. Nouvelle partie, alors, excusez-moi, j'ai eu une petite pause, parce que, bon, j'ai tout le monde avec ça, un petit peu gorge, voilà, donc, alors, pas de menu d'options, mais bon, en même temps, c'est pas très utile dans ce jeu, hein, menu d'options, je vous le dis tout de suite. Alors, il faut savoir qu'il est sorti, bah, aux US, donc, le 27 mars 2012, ce jeu est ensuite ressorti en director's cut sur les consoles récentes, avec une traduction française, comme vous voyez ici, qu'on apprécie beaucoup, et donc, bah, écoutez, je vous propose qu'on y aille, ce jeu, oh, j'ai hâte d'y replonger, déjà, j'ai hâte de vous représenter le jeu, parce que, je vous ai encore regardé sur le jeu, mais là, vous allez voir le jeu, ce qu'il vaut en soi, vous allez voir, allez, pouf, on y va, nouvelle partie. Alors, j'aime bien, tu vois, déjà, le contraste, j'adore, tu sais, déjà, le contraste de la musique qui se coupe, pile au moment où t'appuies, et voilà que ça recommence. Avant de commencer, le rituel est fortement recommandé. D'abord, pour une immersion totale, serez-vous d'être dans une pièce sombre, et au calme, ce qui est actuellement le cas chez moi, voilà. Pour vous dire, il est littéralement 1h du matin, quand je fais cette vidéo. Voilà, on s'aimait bien. Ensuite, le son fait partie intégrante de l'ambiance, de l'expérience, clairement, utilisez donc bien un casque ou des enceintes, et donc monter le son. Ouais, 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 t'en fais pas, mon son, bon, je l'ai quand même pas mis trop fort pour que ça fasse pas de réverbation sur le casque, mais voilà, quand même, bon. Et puis, je recommande chaudement de désactiver les notifications des trophées, voilà, des réglages de thèmes avant de jouer pour la première fois. Bon, je pense que c'est fait, de mon côté. Ouais, ce qu'il y a à voir, ce jeu, ajuster le gamma, bon, voilà, j'ai à profiter de l'aventure, voilà. On y va, on est parti. Une dernière chose, je vais sélectionner le mode le plus adapté à votre style de jeu. Une fois sélectionné, vous ne pourrez plus changer de mode, donc revenez en arrière bientôt, donc il faut vraiment choisir judicieusement. Je suis nouveau ici, j'ai peur, je connais le jeu comme ma poche. Bon, clairement, c'est le mode normal, c'est le mode difficile, hein, voilà. Bon, je vais me remettre dans l'expérience de quelqu'un qui découvre le jeu. Donc on va mettre ça au mode standard. Je m'appelle... Attention ! Je m'appelle comment, je ne sais pas. Il faut aussi croire que ça n'a plus aucune importance. Autrefois, j'aurais su depuis combien de temps je suis ici. Mais aujourd'hui, je n'en ai plus la moindre idée. Ce dont je suis sûr, c'est que l'épidémie a commencé il y a longtemps. Je me suis retranché ici, à l'abri de ces choses qui pullulent à l'extérieur. Ces monstres. Pour autant que je sache, je suis le seul ici. Le seul et l'unique survivant. Eh oui. Lone Survivor, bon... Ça... Ça coïncide un petit peu avec le mot « alone survivor » aussi, alors bon, qui n'est pas explicitement expliqué, mais bon, alone, tout seul, bon, survivor, survivant, bon, on voyait un petit peu la chose. Cela dit, je ne tiendrai pas beaucoup plus longtemps. Je n'ai quasiment plus de provisions. S'il y a d'autres survivants par ici, je dois absolument les retrouver. Et quoi qu'il en soit, je ne veux pas mourir seul. Bon, je pense que vous vous doutez déjà un petit peu de ce qui va se passer globalement. Alors. On commence déjà bien. Non, on commence déjà très très bien. Bon, vous vous doutez bien de ce qui se passe concernant le scénario. On va suivre ici un personnage qui est tout simplement le dernier survivant d'une énorme épidémie. et à l'extérieur, pullulent des monstres par symétrie qui, tout simplement, veulent notre peau, voilà, assoiffés de sang et compagnie. Et donc, notre but, c'est de survivre et de trouver un moyen, tout simplement, d'échapper à ça ou de régler ce problème. Mais voilà. Il faut survivre en priorité. Donc, à t'ingir. Un simple fauteuil. On dirait un double expresso. Bon, le café, ce n'est pas à peine. Alors, il faut savoir que ce jeu mise beaucoup sur l'interaction. Ça peut paraître anodin, mais je vais vous dire une chose, les gars. Ce n'est pas anodin dans ce jeu. Vraiment. Je vais vous faire voir après, mais le jeu mise beaucoup par ses actions. Et c'est un jeu très pointilleux par rapport à tout ce que vous faites. Mais vraiment tout. L'amour d'action. Tout. Tout est pointilleux dans ce jeu. Alors, est-ce que c'est utile de boire le café ou est-ce que ce n'est pas à peine ? Déjà là, tu as un petit choix. Il ne paraît rien, mais... Peut-être plus tard. Parlez à l'homme au carton. Il y a quelqu'un ? Alors, je suppose qu'il ne m'entend pas. Alors, il faut savoir aussi, retenez bien, on est les seuls survivants. Théoriquement, si tu vois un être humain et des doutes. Et des forts doutes. Ça peut être une bonne surprise. Mais souvent, ça peut être l'inverse. Mais tu ne sais jamais. Salut. C'est un homme. Aucun doute là-dessus. Mais un homme silencieux. Bonjour. Hein ? Il respire, mais il ne répond rien. Des rindos expressos. Ouais, ouais, ouais. Ça ne change pas d'habitude. Le fauteuil. Je n'ai pas envie de m'asseoir pour le moment. Oui, bah, tu m'étonnes. Salut. Il ne dit rien. Écoutez, on va essayer de passer. De bouger, peut-être. Coucou. Rien. Je conseille ce café. Vous parlez. Je crois que je vais vivre votre... Suivre votre conseil dans ce cas. Excusez-moi. C'est un peu l'écriture pixel art qui me déstabilise parfois. Mais bon. Ce n'est pas grave. Salut. Ouais. J'ai une queue de carton permet de bloquer les sons. Du coup, comment est-ce qu'il peut nous répondre dans ce cas-là ? Tu vois, c'est aussi des questions que tu te poses. Pourquoi est-ce qu'il sait nous répondre si théoriquement, il peut bloquer les sons ? Tu vois. C'est... Ouais. Et puis, pourquoi est-ce qu'il nous conseille le café d'un coup ? Hum. Tu vois, déjà dès le début du jeu, tu as quelque chose. Alors, je ne te dis pas la suite. Il y a quelqu'un ? Rien du tout. Bon, on va quand même boire le café. Mais il me semble que tu peux... tu puisses continuer à parler à l'homme, qu'il peut se passer autre chose. Mais voilà. On va quand même boire le café. Je vais boire ce café. Délicieux. Voilà. Je crois... Je crois entendre quelque chose par là-bas. Et là, je vais monter le son de ma télévision pour profiter encore plus de l'ambiance. Bon, ça va pas... Aucune répercussion sur son de la vidéo, vous en faites pas. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ici. Je vous l'ai dit, niveau ambiance, c'est pas mal du tout. C'est pas vrai. C'est une de ces créatures. Je ne pense pas qu'elles puissent me voir. Une seconde. Je devrais pouvoir me cacher derrière elles. Bon, si je peux passer sans qu'elles ne me voient. Et là, attention. Bon, on va essayer. Bon, il faut éviter quand même d'avancer quand elle est en face de toi, bien entendu. Ça va être ça. Donc, on va essayer quand même de reculer. Éviter qu'elles nous voient, bien entendu. Mais là, les gars, c'est que le début du jeu. Vous n'avez pas que la suite, sachant, encore une fois, que chaque action va vraiment être maîtrisée et avoir des conséquences selon vos actes. Et là, tu peux te cacher, bien entendu. Voilà. Alors, ce jeu ne pardonne pas, bien entendu. Vous doutez bien. Je pourrais aller par là. Oh, qu'est-ce... Parlez à cette fille. Salut. Bonjour. Ça va ? Bon, elle ne répond pas pour l'instant, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai récupéré une sorte de lampe de torche... De poche. Bon, lampe torche, j'ai failli dire aussi. C'est la même chose, hein. Essayons de l'allumer. Ah. Le petit screamer qui fait plaisir. Alors, j'étais au courant, mais quand tu ne connais pas le jeu du tout, quand tu es sombre, enfin, quand il fait sombre dans ta pied, c'est que tu vois ça popper sur ta télévision, je te jure, avec le son à fond, t'es bien. Aïe, ma tête. J'ai un de ces mâles de tête. Stupide terreur nocturne. Ça ne s'arrange pas. Tiens. Bonjour, madame, la lampe de poche. Ma vieille amie. Il est temps d'aller affronter le monde extérieur. Voilà. C'est généralement ici, voilà, que tu vas, voilà, tout simplement sauvegarder ta partie. Voilà. Alors, ce jeu, il faut savoir qu'il se base sur beaucoup de mécaniques de survie. vraiment très intéressante. Alors, je vais mettre la pause. Je vais mettre la pause pour éviter tout simplement que certaines choses se produisent, parce que oui, pendant que je ne bouge pas, il peut se produire des choses. Je vais vous expliquer rapidement. Ce jeu, tu dois gérer beaucoup de choses. La faim, la fatigue, la potentielle folie du héros s'il se passe trop de choses vraiment effrayantes. Il faut savoir que le personnage, s'il ne mange pas, s'il ne boit pas, ou si vraiment, par exemple, il ne prend pas soin de lui, voilà. Donc, tu dois nourrir quotidiennement, tu dois essayer de le maintenir, tout simplement, dans un état stable pour pouvoir continuer son aventure. Mais si tu ne fais pas attention, il peut se produire plus ou moins d'événements qui vont avoir des répercussions, parce que, tout simplement, si tu ne prends pas soin de ton personnage, il peut y avoir encore plus d'hallucinations. Et justement, là, c'est vraiment le but du jeu et tout ce que raconte ce jeu. est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est simplement une hallucination que le personnage a ? Parce que là, ce qu'on a eu, c'est une terreur nocturne. Mais qui ne dit pas que c'est une terreur nocturne sur une autre terre nocturne ? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ce qu'il voit ? C'est quand même intéressant. Bon, je n'ai pas été plus loin que ça dans le jeu pour vraiment aller avoir d'ailleurs pensé à mes questions, parce que je n'ai pas fini le jeu, bien entendu, mais disons que le jeu se base beaucoup sur ça, sur vraiment la démence du personnage, si ce n'est pas lui qui invente finalement ce propre monde, tout simplement. Ou alors, est-ce que c'est vrai, la situation ? Est-ce que c'est vrai ? Parce que théoriquement, tu te dis, les monstres peuvent nous tuer, les monstres peuvent nous faire du mal et tout, donc c'est sûrement vrai. Mais, 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 est-ce qu'il n'y a vraiment pas quelque chose de louche derrière ? Pourquoi nous, et seulement nous, justement ? Pourquoi nous voyons ce monde, seulement nous ? Voilà, tout est une question de feeling à ce propos. Mais voilà, c'est vraiment cette histoire que j'apprécie beaucoup, suivre un petit peu en même temps l'évolution du héros ou la déchéance, selon l'évolution du scénario qui te proposera un scénario de plus en plus sombre selon les événements qui vont se tramer et compagnie. Et franchement, ce jeu, son scénario, génial. Son ambiance, encore une fois, génial. Et son système de jeu, c'est pour ça que j'ai mis pause, les gars, c'est pour ça que j'ai mis pause. C'est pour tout simplement ne pas avoir plus de faim ou tout simplement éviter que ma lampe torche n'use de sa batterie. Et je vous jure, les gars, t'en trouveras rarement des batteries de lampe torche. C'est très difficile. Il faut savoir que si tu t'aventures trop longtemps dans le noir, t'auras de plus en plus peur. Le personnage aura de moins en moins confiance en lui. Des fois, il va te dire des mots qu'il sera vraiment au bord du gouffre. J'ai envie de me suicider, j'ai envie de mourir, j'ai envie de ne plus exister. Bon, tu vois le genre de truc, quoi. Mais voilà, il faut savoir gérer ton personnage au maximum. Sinon, ce n'est pas le jeu qui va t'avoir, mais plutôt le personnage lui-même qui va vraiment tomber dans une démence auquel toi-même, joueur, tu ne pourras même plus l'aider à temps, quoi. Donc, il faut vraiment faire attention à ça parce que je vous jure, c'est très, très, très compliqué par moment. Vraiment. Les ressources sont tellement peu, peu présentes que c'est quand même vraiment compliqué. Bon, ça reste accessible, mais quand même, c'est un jeu qui demande vraiment de l'adaptation, qui demande vraiment de s'y impliquer et de faire attention à ce que l'on voit, ce que l'on prend pour tout simplement évoluer dans le scénario et avec notre personnage et maintenir ce personnage dans un état plus ou moins stable. Voilà, voilà. Donc, on va, écoute, on va continuer. Ramasser la piulle verte. Voilà une sorte de médicament vert. Ok, alors, j'ai un inventaire, bien entendu. Ça va de soi, c'est cool. Savoir que tu peux regarder, tu peux avaler, tu peux faire tout ce que tu veux avec les items, également, on dirige sur 2, 4 ans. Savoir également que tu as certains objets, tu peux interagir plusieurs fois pour découvrir éventuellement quelque chose de caché sous les objets. Oui, parce que c'est très important. Lire le journal. Alors, lire le journal. Voyons voir ça. Il ne s'est rien passé de spécial aujourd'hui. J'ai essayé de manger un insecte que j'avais attrapé, mais ça ne sert à rien. Puis, il n'y a plus que moi si je dois à tout prix sortir de là. Il me faut une arme, quelque chose avec une longue portée. Ces sales monstres sont trop dangereux. Je ne préfère pas m'en approcher. Je ne veux pas attraper leur sale maladie. Ensuite, je pourrais peut-être me trouver quelque chose à manger. Tiens, je me suis souvenu d'où j'ai mis la clé. Elle est sur le canapé du salon. Sur la dit, je ne sais pas où se trouve la clé de la chambre. Voilà, c'est la dernière note. Voilà, tout simplement. Regardez le placard. C'est quelque chose d'écrit à la crise sur la porte. Lire. Bien, voyons voir. Bon, ça, c'est globalement le tutoriel. Voilà, bien entendu. Bon, pas grand-chose a priori. Après, tu peux utiliser par exemple tes armes et tout. Bon, après, tu as des menus rapides, bien entendu. Après, moi, personnellement, je préfère revenir dans l'inventaire. Ça va de soi. Bon, voilà. Alors, déjà, ici, je trouve que, vraiment, il y a une ambiance. Alors, oui. Je dois dire un truc, les gars. Rapidement. Vous voyez, j'ai éteint la lampe torche. Je ne vous conseille pas de rester trop longtemps sur la lampe torche. Parce que plus il va rester dans le noir, plus ton personnage va avoir des hallucinations. Donc, moi, je préfère quand même l'anumer ici, même si ça paraît inutile. Bon, c'est verrouillé. Il me faut une clé pour ouvrir. Voilà, bon, vous connaissez la chose. La radio. Moi, si je peux trouver quelque chose. Nous, les survivants, prions dans le 203. C'est tout ce que j'ai pu entendre. Je me demande si je devrais commencer par me rendre à la 203. Peut-être qu'il y a un survivant, là-bas. Sachant qu'on commence le scénario en disant que c'est le seul. Tu vois, c'est quand même un peu... Voilà. Le manteau. Je ne sais pas à qui il appartient. Ce ne sont pas les miennes. C'était quoi, les chaussures ? D'accord. Regardez le miroir poussiéreux. Regardez. J'aurais bien besoin d'un main, quand même. Je dirais qu'il essaye de m'attirer ailleurs, mais je ne sais pas où. Et je ne vous conseille pas d'interagir trop longtemps ou trop avec les objets. Parce que des fois, quand tu vas vouloir interagir avec une salle vide ou un miroir qui fait, bon, flipper et tout, ça va jouer sur la conscience de ton personnage et plus il va se concentrer sur quelque chose qui pourrait potentiellement le rendre mal, moins ça va aller. Il faut savoir que tout a une importance dans ce jeu. Tout, absolument tout. Les interactions, compagnie, tout. Vraiment. La machine avait une sorte de chat un peu ici. Bon, écoute, on prend. La cuisinière, la cuisinière. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais il n'y a plus de gaz. Il me donne le vertige. Ce qui est intérieur. Ça devient d'avarié. C'est le maximum que je puisse prendre. Ouais. La clé est dans le 206. Ok. Ok, ok, bah écoute. Je pense qu'on va aller voir ce qui se passe. Je ne pense pas que je puisse ouvrir ça pour l'instant. Zéroïe. Il me faut une quête pour ouvrir. Non, ce n'est pas le 206. C'est une autre salle, bien entendu. Bon, écoute, on va sortir. Ah, bah voilà. Voilà. Je vais probablement dormir un peu avant de partir. Je ne veux pas oublier ce que je suis en train de faire. Et je... Alors, vous pouvez sortir, hein. Il n'y a pas de problème. Mais honnêtement, je vous conseille de suivre ce que le personnage dit. Vraiment. Tout. Je vous dis, les gars. Tout. Toutes les actions, ça a une importance capitale. Je le répète. Je le sais. Mais il est vrai. C'est le personnage qui dit des choses. S'il te dit certaines choses pour éventuellement te rediriger vers une action qui sera plus ou moins utile, bah oui, il faut. Il faut. Je me sens un peu mieux. Ok. Bon, bah écoute, c'est parti. Ok, on est parti. Et bien sûr, si vous entendez ce bruit, c'est qu'il y a des monstres. Je pense que vous vous doutez bien. Ok. Donc, la carte. On dirait un endroit... On dirait qu'un endroit a déjà été indiqué. On va voir ça. Donc là, ça te dit très clairement où est-ce qu'il faut aller. Voilà. C'est un appartement de chaos, non ? Pourquoi quelqu'un prendrait-il le temps de l'indiquer précisément ? Je vais essayer de m'y rendre. Bon, c'est un petit peu du bruit à l'élisage au quatrième mur, ça. Très clairement. Ah oui, cette lettre était accrochée à la carte. Je ferai bien signer la lettre. ne partez pas sans carte, même si vous connaissez le chemin. Les choses changent sans cesse. Vous verrez. Oui, oui, oui. Voilà, ça aussi. Par ailleurs, je pense avoir trouvé un moyen de contourner ces créatures. J'ai compris qu'ils étaient attirés par l'odeur de pourriture quand j'ai du mal à les contourner. Je laisse des morceaux de viande avalés sur le côté. Je peux ainsi me cacher et les éviter. Il est préférable de les éviter, voyez-vous. Oui, ce n'est pas signé. Alors, on sait qu'il y a eu un... Il faut peut-être que je se prétirai attention, oui. Vous avez vu qu'il y a eu un morceau de viande avalée, donc voilà. Ces gros morceaux, c'est le maximum que je puisse pendre. Viande avalée, ah bah oui, j'en ai six, j'en ai six. Voilà. Je pensais que j'avais de la viande simple, mais non, c'est de la viande avalée. seulement il n'est pas verrouillé cette... Ah oui, j'ai démis. Effectivement. Content de t'avoir à mes côtés, Chuck. On ne sait pas trop qui c'est en plus. Se cacher. Hum, comment est-ce qu'on le passe encore, lui ? Ouais. Je vais placer ça ici. Bon, là, il faut se cacher vite, bien entendu. Mais ils sont vraiment attirés, ils sont vraiment attirés au loin, donc il n'y a pas tellement de soucis. Bon, là, tu sors très vite et tu te barres. Ça fait un de ces bruits, ces monstres. Bon, là, euh, t'allumes pas la lumière tout de suite, bien entendu. voilà. Bien sûr, il faut éviter. Regardez les étagères, ils ont de bons livres ici. J'en avais emprunté quelques-uns à l'époque. Regarde le lit, il y a des monstres partout. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de rester ici, tu m'étonnes. Effectivement. Faites notre procès. Alors, la carte, la carte, la carte. Oh, je suis totalement parti au loin. Par contre, bon, je ne pouvais pas réellement passer, donc, ouais. Regardez les toilettes. Burke. Oui, Burke. Toujours Burke. Regardez trop. Non, c'est que mon imagination. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Euh, est-ce que c'est un bon choix de faire ça ? Bon, on va quand même regarder. Bon, rien ne va ici. Oula. Regarde, quand tu aimes la lumière, tu es totalement dans le noir. Mais genre, totalement. C'est, oula, il y a un truc. C'est moi. Ah oui. Putain, j'ai eu peur, j'ai sursauté. What the fuck ? Qu'était-ce donc que ça ? J'ai pas de souvenirs de ça dans ma première partie. What the fuck ? C'était pas possible que je sois encore dans mon immeuble. J'ai eu des tours. J'ai eu des tours. mon dieu. Fou, l'olololololol. Oui, d'accord. J'y suis. Je pensais que ça ne finirait jamais. Tu m'étonnes. Tiens, un autre miroir. C'est comme celui de mon appartement. C'est les biscuits crevettes. Bon, ça, c'est à manger pour moi, tout simplement. Donc, tant mieux. Ok, là, c'est de l'autre côté. Directement. Ok, ok. Bien. Il faut que je me repose. Oui, parce que le personnage va dire certaines choses, bien entendu, en te disant « Ouais, bon, à certains moments, j'ai faim, j'ai soif et tout. » Tu as déjà vu pire. Et là, tu vois, pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Bah, parce qu'il commence à perdre un petit peu, tu vois. Il commence à ne sortir pas bien. Tu sais, il dit certainement en disant « Ouais, bon, j'ai vu pire, on se regarde dans le miroir. » Ça veut dire qu'il ne prend pas soin de lui, globalement, qu'il ne fait pas attention à son apparence. Et donc, c'est déjà deux, trois petits indices pour te dire « Bon, il faut quand même que tu ailles te reposer, il faut que tu ailles prendre soin de toi, tout simplement. » Donc, pour l'instant, il n'a pas dit qu'il avait faim, donc je ne vais pas encore lui donner à manger. Mais, je sais que je dois dormir. Parce qu'après ce que j'ai vécu, je pense que c'est très utile d'aller dormir, là, clairement. Ok, bon, on va repartir sur des bonnes bases. le miroir, oui, voilà. Ça va plutôt bien. là, d'un coup, il va beaucoup mieux. Voilà, tant mieux. Bon, je vais éviter. Je vais parler par là. Certainement pas. C'est bien bloqué. Comment je fais ici, du coup ? Attends, je peux quand même regarder. regardons par ici. Ok, donc je peux me rediriger vers les escaliers par là. C'est pas vrai. Je vais devoir me faufiler derrière. Il faut que j'y arrive, oui, effectivement. Vite ! Merci. Voilà. Ouf. J'ai réussi. En plus, le jeu ne te laisse pas de pause. Tu vois que le jeu, quand tu fais une action contextuelle, le texte, le texte, c'est là, mais les monstres, ils continuent. Donc, fais quand même très attention. Donc, là, il a dit qu'il avait faim, donc on va quand même manger, bien entendu. Ça croustille. très bon, ça. Ok, what is that page de journal ? Je vais regarder ici. Bah, écoute, j'y suis, en fait. Ok, on dirait le ciel de New York. Oh, des gens. Putain, c'est étonnant, ça. Salut. Tu as ramené sa poupée ? Je ne veux pas en parler. Bright, quoi ? Si tu ne la montres pas ou que tu n'en parles pas, alors je n'ai rien d'autre à te dire. Tu penses que c'est une bonne idée de faire la fête à un moment pareil ? Moi, ça me va. Il y a des monstres là dehors. Tu les as forcément vus. La frose créature, là dehors. On va s'étendre un peu là, d'accord ? J'essaie de te sauver. Je vais bien, t'en fais pas. Ha ha ha. Depuis, attends, on se connaît pas. De combien de temps es-tu ici ? De combien de temps es-tu ici ? Depuis le début, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Parle-moi, je t'en supplie. Reprends ton calme. Tu ne devrais pas t'inquiéter, comme ça. Tu vas te faire du mal pour rien. Que fais-tu ici ? Un moment pareil ? On s'amuse bien, pas vrai ? On s'amuse bien ? Mais de quoi tu parles ? Je disais, on s'amuse bien. C'est cool. Tu es fou, il y a des monstres là dehors. Tu n'as même pas remarqué ce qui est arrivé au monde entier ? Le monde ne tourne pas rond, mais ça ne change rien de pas d'habitude. Kenny, je t'en prie, réveille-toi. Tu m'empêches de m'amuser là. J'essaie de t'aider. Je viens de t'avertir. Il se passe des choses horribles, terribles. Ce n'est pas nouveau ça. Dis-moi plutôt quelque chose que j'ignore. Je te trouve un peu trop stressé. Bizarre, bizarre. Tout ça. Alors hop, je ne peux pas sortir pour un moment. Pourquoi ? Tu le sais très bien. Salut. Content toi de m'apporter sa poupée, d'accord ? Mais je pense que je l'ai. Sa poupée de souvenir ? Chat en peluche. Je t'adore mon petit chat. Donner. Il faut après lui donner, du moins pas encore. Peut-être que si je me sentais un peu mieux. Nous ne sommes pas en sécurité ici. Pas du tout. Kaori est vraiment doué pour organiser des fêtes. Tu devrais vraiment essayer de décompresser. Je n'ai pas le temps de faire la fête. Tu as écouté ce que je viens de te dire ou pas ? Tu ne comprends pas que nous sommes en danger ? Il y a une raison de s'inquiéter, Kaori. Pas du tout. Tu vois, tout va bien. Allez, reste au calme, mon pote. Écoute-moi, je dois te dire quelque chose. C'est la meilleure soirée de ma vie. J'aimerais vraiment pouvoir rester ici. Je me sens bien ici. Mais je dois survivre, d'une façon ou d'une autre. Laisse-toi entraîner par la musique, mon pote. Laisse-toi aller. Détends-toi. Tu verras. C'est cool. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. vous allez tous mourir. On en a déjà parlé. On se connaît, pas vrai ? T'appelles Benzido, n'est-ce pas ? Bravo, tu as bonne mémoire. Je pense que tu devrais rentrer chez tes parents, maintenant. Je ne pense pas que ça aide. Très drôle. Mais tu verras bien, plus bien longtemps. Ils vont venir ici, tu vas voir. Plus on est fou, plus on est. Sinon, ça ne sert à rien de faire une fête. Je vais peut-être éviter de reparler de choses. Il est vraiment divin. Ouais. Salut. Content de m'avoir porté. Ouais, je dois toujours faire ça avec elle. Donner. Pas encore. Je devrais trouver une boîte de dialogue. Bon, c'est peine perdue. Si seulement tu m'écoutais. Allez, reste calme, mon pote. Qu'y a-t-il ? Je m'éclate. Quelque chose ne tourne pas rond chez toi. Ça paraît évident. Je ne sais pas comment tu as tenu aussi longtemps. Tu veux autre chose à voir ? Le jeu est excellent. Il est vraiment divin. Tu ne peux pas sortir pour le moment. Bon, ça ne peut pas être perdu. C'est tellement que tu m'écoutais. Ok, laisse tomber. Ce n'est pas la peine. Le jeu est excellent. Vraiment divin. Blablabla. Ok, on connaît. Est-ce que je peux lui laisser sa poupée maintenant ? Oui, pas encore. photo d'usine noir et blanc. Hop. Alors. Petite poupée de... Ah, quoi ? Petite touche de féminité. J'ai cru lire poupée, je ne sais pas pourquoi. C'est étrange la vieille poupée. Que des livres et des papiers intérieurs. Je n'ai pas besoin de rien dans cette salle de bain. Il y a des papiers intérieurs. J'ai allumé peut-être la lumière, peut-être que ça me redonne un petit peu de... Ouais. De peps. Alors. Ok. Salut. Donne-la-moi. Ok, donc c'est ça. Si je pensais que c'était le chat en peluche. Tiens, la voilà. Merci. Je sais que ça n'a pas dû être facile pour toi. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ah, tiens. Eh bien, j'ai ce que tu m'as demandé. Retrouve-moi dehors quand tu seras prêt. Je ne sais pas de quoi tu parles. Mais bon, pourquoi pas. Ok. Écoute, on va aller à l'extérieur. Ça vaut mieux. Par contre, dehors aussi. Il y a une ambiance, je trouve. Mais vraiment, il y a une ambiance. Ah, je vous dis que ça, les gars. Je vous dis que ça. Il y a une ambiance et ça, c'est fou. Tout n'est qu'il y a à l'horizon. Que s'est-il passé ici ? Comment la maladie a-t-elle pu commencer à se propager ? Ça me donne la nausée. Et tu vois, une chose, si tu commences à trop regarder l'extérieur, que tu commences à trop contempler le décor, le noir, le chaos, tout ce qui s'est passé, ton personnage va vite devenir dépressif. Il va vite se rendre compte que le décor n'est que tout simplement la réalité de sa propre conscience et il va commencer à avoir beaucoup plus d'hallucinations. Voilà. Je ne vous dis que ça, les gars. Je ne vous dis que ça. Mais, c'est le cas. Kaori. C'est bon. Prends-le. Mais de quoi tu parles ? Le flingue, là-bas. Alors, tu admis enfin que j'ai besoin de me défendre ? Ce n'est pas à moi d'en juger. Ok, il y a un flingue ici. L'arme à feu. Je me sens déjà plus en sécurité. Enfin, disons-le vite. Attends, où est-elle passée ? Mode armes. Donc là, ici, hop. Donc là, tu appuies, enfin, tu maintiens R1 et tu appuies sur quoi, tout simplement, pour tirer. Voilà. Hop. C'est quelque chose à l'horizon. Voilà, voilà. Voilà, on connaît, on connaît. Et là, voilà. C'était faux, cette fête. Bien entendu que c'était faux. Je n'ai pas d'autre choix que de tous les éliminer. Donc voilà, il faut tirer. Vite, vite, vite. Ah, bon sang. Mais que s'est-il passé ici ? Il y a 5 minutes, c'était la fête. Je ne suis pas en forme, ça m'inquiète. Et là, je t'assure, qu'est-ce qui m'est arrivé ? Grec, hop. Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Et là, on commence à avoir des hallucinations parce que vous avez vu que le personnage commence à... A avoir, tu sais, des espèces de... Une mémoire trouble. On a eu ça plusieurs fois, des petits chocs qui se passent par là, l'image qui se dédouble rapidement. Là, ça veut dire, va vite te coucher, donc on va très vite te coucher parce qu'il peut se passer certaines choses. Bon, je ne spoilais rien, bien entendu, je vais vous laisser la surprise, mais c'est un signe. Je préfère ne pas trop y penser. Je dois trouver un moyen de sortir de cet appartement. Si seulement, je pouvais atteindre l'autre sortie de secours. Alors, il y a toujours moyen d'atteindre les escaliers. Je crois que je vais devoir explorer cette zone. On voit ce que je peux trouver. Ok, on va y aller. Un peu de soin, il ne me ferait pas mal. Bon, voilà. Je pense que tout est dit. Quand il dit ça, avec tout ce que je vous ai dit précédemment, tout est dit. Absolument tout. C'est passé ici, hop. Alors là, je peux me défendre. Après, c'est bien que vous ayez une arme, les gens, mais n'y comptez pas trop non plus parce que vous n'avez pas énormément de munitions, encore une fois. Alors, ça aurait mis qu'un mot bleu. Alors, je vois quelque chose qui se passe extérieur. Je ne vais pas entendre une de ces créatures tout près. Et allez savoir pourquoi il y a un gros deboucher devant la porte. Il n'arrive pas à l'ouvrir. Ah, zut. C'est grand. Ouais. Ok, donc c'est bloqué par ici. Attends, j'ai peut-être louper quelque chose par là. Il n'y a que quelque chose à exp... Attends, quoi ? Il n'y a que quelque chose à exploser. Il y a quelque chose à explorer. J'ai cru. Excusez-moi, c'est quand même les lignes de diable. Bon, c'est vrai que... Ah, voilà. Je n'ai plus de piles. Qu'est-ce que je vais faire ? C'est parce qu'il était commencé à me peser. Je ne m'en sortirai jamais. Bon, là, ça commence à être le Dawa Total. En gros, cette douleur. C'est insupportable. Je vais mourir ici. Je vous en prie, aidez-moi. Pourquoi portez-vous un carton sur la tête ? C'est une très bonne question. Je vais te essayer de réfléchir. D'accord. Je crois que tu as besoin d'un coup de main. C'est effrayant quand on se retrouve dans le noir. Si tu as faim, tu dormiras moins bien. Si vous voulez me revoir, prenez la piule verte. Vous voyez, c'est le même jour. C'est toujours le jour 3. Donc, on est vraiment au même jour, en fait. Plus dans mon sac à dos. J'ai récupéré deux piles. Quelqu'un essaierait-il de m'aider ? Un ange gardien, peut-être ? Ce jeu, il est excellent. Ce jeu est tellement excellent. J'adore. Ce jeu, il a vraiment une ambiance mais de fou. C'est incroyable. Les avènements sont tellement aléatoires. Il se passe tellement de choses. C'est dingue. C'est dingue. Ce jeu est vraiment excellent. J'adore. J'adore. Alors, je vais peut-être essayer ça. Burke, j'ai besoin de dormir. Et là, je vais dormir maintenant. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Mais bon, ça filmule vers temps. C'est ce qui va se passer théoriquement. Cette ambiance, encore une fois, les gars. Rebonjour. Alors, tu as trouvé les réponses à cette fameuse question ? Les raisons pour lesquelles j'ai choisi de porter un carton ? Vous êtes moche. Oui. Bon, je vais mettre... Pas vraiment, parce que je ne sais pas pourquoi. Bien sûr, je ne sais pas. Sans répondre à cette question, tout ce que tu entreprendras sera un échec cuisant. Tu es bien loin de la vérité. Quelle honte que tu en es besoin. Mais tiens, prends ça. Ne sors pas le ventre vide. Il ne va pas te coucher sans avoir mangé. Voilà, tu sais très bien que la pilule verte, c'est pour avoir des conseils, pour éventuellement avoir des idées sur l'identité de ce fameux homme, tout simplement, et avoir des conseils, comme je vous dis, et surtout, une aide de sa part, notamment. Jour 4, là, on est vraiment au jour suivant. Ça ne va pas beaucoup mieux. Alors, là, pour le coup, manger de la viande avariée, je t'assure qu'il ne va pas beaucoup, pas beaucoup mieux se sentir. Je ne pense pas, du tout. manger. Mais oui, bon, ça c'est de la nourriture, mais light, voilà, j'ai envie de te dire. Mais bon, c'est pas ce qui va t'apporter vraiment beaucoup de réconfort, mais disons que au moins, c'est mieux que rien. C'est mieux que d'avoir le ventre vide. Voilà, bien sûr. Il faut penser à ce détail, quand même, les gars, il faut penser à ce détail. Je vais mettre une nouvelle pile. Voilà, bien sûr. Eh ben bon, écoutez, les gars, je vais arrêter cette vidéo ici. Voilà, vidéo redécouverte, présentation, direct play de Lone Survivor. Un jeu, encore une fois, que je vous dis, vraiment incroyable. Et là, les gars, je vous ai montré que le petit début du jeu, c'est beaucoup, beaucoup de petites choses qui se mettent en place sur de grands, grands échafaudages pour vous dire que ce jeu, vraiment, il a un potentiel incroyable. Je n'ai pas le souvenir que certains événements ici se sont passés. Bon, la fête avec les personnes, ça je sais, c'est pour avoir le flingue tout simplement. Mais certaines hallucinations et tout, là, je ne pense pas de souvenir que je les ai eus. Franchement, je ne pense pas que je les ai eus. Ce jeu a beaucoup de bonnes choses. L'aspect survie, l'aspect de la gestion du personnage, les mécaniques de gameplay, son côté direction artistique qui est vraiment très bien, le côté pixel qui a pas vraiment un atout majeur en termes de réalisation, on adore ça. C'est musique, l'ambiance pour un jeu d'horreur, en même temps, tu me diras, c'est ce qui est prioritaire, mais pour le coup, Don't Survivor a une ambiance totalement incroyable. Vraiment, dire que c'est fait tout ça par un seul gars, un seul gars, les gens, c'est fou quand même, c'est dingue. Et sachant qu'il a été traduit en français, sachant qu'il est vraiment diplômé pour pas cher, pas cher du tout sur le PS Store, vraiment, allez-y les gars, allez-y les yeux fermés, c'est un jeu mais il mérite vraiment qu'on s'y implique. C'est une expérience ce jeu, c'est même pas un jeu, c'est une expérience inédite, c'est vraiment, tu t'attaches de plus en plus au personnage, tu vas avancer avec lui dans la folie ou dans son amélioration, tout dépend de comment tu vas gérer ton personnage, bien entendu, mais vraiment, ce jeu a quelque chose, ce jeu, je vais pas dire qu'il est unique, mais disons que c'est le genre de jeu, tu ne ressors pas indemne, clairement pas, ce jeu est vraiment très sympa et je vous invite vraiment à y jouer à 110%, ce jeu est génial, ce jeu est absolument génial, foncez les yeux fermés, Lone Survivor est pour un part un chef d'oeuvre anti, vraiment. Bon, écoutez, les petits amis, je vous laisse sur cette vidéo, on se retrouve la prochaine fois pour une future vidéo, ça a été un peu à bientôt tout le monde les petits amis, ciao bye bye les gars ! à bientôt !